Tout d'abord encore une fois bravo à Gershon pour sa fidélité et pour l'organisation de ce rassemblement. Effectivement, il y a 8 ans, 8 ans déjà, nous vivions l'horreur. Un jeune juif était chassé, traqué, enlevé, torturé et abandonné, laissé pour mort, simplement parce qu'il était juif. Il y a 8 ans, nous prenions cette nouvelle sur le visage et dans la tête. Tout le peuple français était traumatisé et nous, la communauté juive, avions envie de hurler. Comment était-il possible, quelques dizaines d'années, après les camps d'Auschwitz, après le gouvernement de Vichy, après la collaboration, après l'abandon des juifs, qu'un juif, en France, soit assassiné parce qu'il était juif. Il y a 8 ans, nous imaginions que ce traumatisme allait être tellement fort, que la France allait pouvoir réagir et faire en sorte que le véritable plus jamais ça survienne. Malheureusement, il y a 12 ans, à Toulouse, un autre assassin, un autre meurtrier, élevé dans la même idéologie, l'idéologie antisémite, l'idéologie antisémite, habillée sous les nouvelles couleurs de l'antisionisme, est entré dans une école, après avoir abattu des soldats français, il est rentré dans une école et a abattu des enfants, simplement aussi, parce qu'ils étaient juifs. Comment ne pas associer Ilan à ses enfants ? Comment ne pas associer Ilan, ses enfants, à ce qui s'est passé il y a encore 3 semaines dans les rues de Paris, dans une manifestation, dit un jour de colère, des fascistes, des néo-nazis, des extra-gauchistes, tout ce que la Terre peut faire comme insatisfait, homophobe, contre les francs-maçons, contre tout ce qui est l'humanité, crier dans les rues de Paris, juif, 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 la France n'est pas à toi. Que se passe-t-il ? La France est malade. La France est malade d'une maladie qui est peut-être incurable, s'il n'y a pas un véritable soulèvement, soulèvement d'un peuple, d'un peuple français qui doit se rappeler de ses valeurs, de liberté, d'égalité, de fraternité. Et pour le rappeler, il y a ce merveilleux et ce sublime peuple qui est le fusible, celui qui donne la température d'une nation. Il y a le peuple juif, le peuple juif qui a souffert, le peuple juif qui a pleuré pour Ilan, qui a pleuré pour les enfants de Toulouse, mais qui est en colère, qui est en colère parce qu'il ne tolèrera plus qu'on l'insulte, qu'on le frappe, qu'on l'humilie, sans se défendre et sans crier. Sans crier, certes, avec le peuple français, mais à vouloir aussi se défendre. Parce que plus jamais, plus jamais, l'assassinat d'un juif, ou la simple agression contre un juif, ne restera impunie. Nous faisons confiance aux autorités de la République et le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Vache, c'est un travail exceptionnel et nous le remercions et nous le félicitons. Mais ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas qu'il ait peur des sondages qui lui ont fait perdre cette voix parce que beaucoup l'ont trouvé trop proche, trop proche des juifs. parce qu'il a osé dire qu'un pseudo-humoriste, un antisémite leboire, un négationniste, un homophobe, un voleur, diffuse la haine du juif dans les rues de Paris et qu'il fallait l'interdire. Nous attendons non seulement qu'il soit interdit, mais nous attendons qu'il finisse et croupisse en prison. Pas loin de ce faux fana et de toute cette race d'assassins et de meurtriers qui ne méritent pas le nom d'être humain, qui sont simplement des rebuts de la société contre lesquels il n'y a que la force qui peut réagir. Et je voudrais ici dire au fort combien nous sommes fiers, fiers de notre jeunesse, fiers de vous tous, ici les jeunes, qui êtes notre fierté, qui êtes là, partout, à défendre nos valeurs, à défendre le peuple juif, mais à travers votre action, à défendre la liberté, à lutter contre le racisme, pas seulement le racisme qui touche les juifs, parce que celui qui touche aux juifs touche demain à tous les étrangers. Et je voudrais aussi, avant de terminer, dire un grand merci pour sa présence à la chanteuse Lame, qui est là, aujourd'hui, avec nous. Elle dira quelques mots, je voudrais lui demander de me rejoindre, deux minutes. C'est ça, l'humanité. C'est ça, la fraternité. Et je vous demande de l'applaudir très fort. Je vais lui demander de dire quelques mots, et je terminerai. Je suis très touchée, très honorée d'être avec vous. J'ai même raté le concert d'Amel Bent pour venir vous voir. Mais c'est pas grave. J'aurai le temps de la voir. Et je voulais vous dire que j'ai été très touchée par l'histoire d'Ilan, parce que Ilan, c'est comme un frère pour nous. C'est notre frère. On a perdu un frère. Je suis pas forte dans les... Voilà, pour mes deux discours. Je suis un peu émue. Mais en tout cas, merci, monsieur. Un grand merci, un grand bravo. Voilà ce que c'est que la fraternité. Voilà ce qu'on a envie de nous apprendre. Et voilà ce qu'il manque dans les écoles, aujourd'hui, de la République, où on n'a plus le droit de parler de la Shoah, où on n'a plus le droit de raconter l'histoire, et où on veut occulter des vérités. Des vérités qu'il faut que le peuple français entende, que la jeunesse française doit entendre, si elle veut ne pas être condamnée à revivre l'horreur. Cette honneur et cette horreur, nous, nous la refusons. Et je voudrais aussi associer ce soir la mémoire de DJ Lamsé, du DJ assassiné aussi, parce qu'il était juif. Et ce sont tous ces enfants, tous ces enfants juifs, ces enfants de la République que ce soir on honore. Et ce sont tous ces enfants juifs que l'on va continuer à honorer, comme on honorera et défendra tous ceux qui seront agressés pour ce qu'ils sont. Nous, le peuple juif, savons ce que c'est que l'humanisme. Nous, le peuple juif, savons ce que c'est que la fraternité. Quand on touche un juif, on touche à l'humanité. Et lorsqu'on touche à un juif, tout le monde doit trembler. Et lorsqu'on touche à un enfant, quel qu'il soit, le peuple juif est là, debout, pour défendre ce qui est lui qui est celui qui est opprimé. Vive la France, vive Israël, et vive notre peuple, et vivez-vous, notre jeunesse, pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Merci à vous, et merci aussi à tous ceux qui m'ont accompagnée ce soir, parce que je vois Myriam qui est là, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens, et je suis de tout cœur avec vous, et surtout, nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Merci. Bravo, merci. On va appeler...